hey salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de poésie du 12 au 28 mars prochain aura lieu la 24e édition du printemps des boîtes en france c'est l'occasion pour moi chaque année de me remettre un peu à la poésie d'en redécouvrir d'en relire j'ai quelques recueils à la maison mais je vous cache pas que c'est un domaine que je ne domine pas particulièrement c'est parce que je lis en majorité en tout cas je suis heureuse de pouvoir vous proposer la lecture de trois poèmes qui m'ont particulièrement plu et de peut-être vous faire découvrir trois poètes à travers ses lectures je vous ai trouvé trois poésies complètement différentes trois univers différents j'espère que ça vous parlera et puis je vous invite à me dire en commentaire quel est le poète que vous préférez quelle est la poésie peut-être que vous avez appris quand vous étiez jeune à l'école et qui vous a marqué qui vous marque encore aujourd'hui la première poésie que je vais vous lire elle est assez courte elle est signée jacques prévert dans son ouvrage la pluie et le beau temps par chez gallimard en 1955 jacques prévert je l'aime parce qu'il joue avec les mots si vous connaissez un petit peu ses poésies c'est toujours la même chose on est vraiment sur des jeux de mots moi ça me fait beaucoup sourire et quels que soient les thèmes abordés on a des sujets qui sont très graves là notamment dans cette vision parle beaucoup de guerre d'immigration on a des sujets plus légers j'avais pu lire son recueil de poèmes paroles qui m'avait énormément plu qui peut-être plus enfantin en tout cas voilà c'est vraiment la signature je trouve de jacques prévert et je vais vous lire l'amour à la robot un homme écrit à la machine une lettre d'amour et la machine répond à l'homme et à la main et à la place de la destinataire elle est tellement perfectionnée la machine la machine à laver les chèques et les lettres d'amour et l'homme confortablement installé dans sa machine à habiter lie à la machine à lire la réponse de la machine à écrire et dans sa machine à rêver avec sa machine à calculer il achète une machine à faire l'amour et dans sa machine à réaliser les rêves il fait l'amour à la machine à écrire à la machine à faire l'amour et la machine le trompe avec un machin un machin à mourir de rire le second poème que je vais vous lire et les tissus du recueil de rupi corps homme body qui vient de paraître en format poche et qui est sorti en 2020 rupi corps elle est contemporaine elle est canadienne elle est née en 1992 et elle s'est fait connaître notamment avec son ouvrage lait et miel si vous n'avez pas encore découvert je vous invite vraiment à le faire c'est son troisième recueil de poésie elle est elle traite principalement de féminité d'acceptation de son corps de viol beaucoup parce qu'elle a souffert de violences sexuelles dans son enfance elle elle aborde voilà les thèmes de l'amour de la séparation aussi et dans ce troisième recueil moi je vais vous lire la poésie qui se situe page 42 il n'y a pas de titre pas toujours en tout cas voilà c'est un poème qui m'a beaucoup marqué donc j'espère qu'il vous plaira j'ai passé l'essentiel de ma vie au contact de nous peau contre peau nous nuisent ensemble et parfois nos journées tu me portais quand mes membres refusés quand j'étais si malade que je ne pouvais bouger pas une seule fois tu n'en as eu assez de mon poids pas une seule fois tu ne t'es plein tu as été le témoin de tous mes rêves de mon sexe de mon écriture de mes pleurs chaque acte vulnérable de ma vie a été avec toi nous deux noyés dans les rires et lorsque j'étais folle de faire confiance à un fou fais l'amour sur toi découché les jours durant tout ça pour revenir les mains vides tu m'as toujours reprise avec toi quand le sommeil m'abandonner nous restons éveillés tous les deux tu es l'étreinte de ma vie mon confessionnal mon hôtel je suis passé de la petite fille à la femme sur toi et à la fin ce sera toi vieille amie qui me livrera à la mort bien reposer il n'y a pas d'endroit plus intime qu'un lit et enfin je vais terminer avec un recueil très très connu dans la poésie française signé aragon le recueil c'est elsa aragon l'a écrit en 1959 pour elsa triolet son sa compagne je vais vous lire un jour elsa sévère qui est un poème vous le verrez bien plus long que ce que je viens de vous lire j'espère que vous aurez envie de vous plonger dans l'univers d'aragon moi c'est mon recueil clairement préféré que je trouve le plus beau de tout ce que j'ai pu lire tout ce que je peux avoir ici à la maison qu'est-je en moi qui me mord ce monstre ce cancer au fond de moi par moi vainement étouffé je le sens par moment de monter par bouffer c'est comme un autre en moi qui donnerait concert c'est un autre moi même un autre furieux qui ne m'écoute pas terrible me ressemble il faut coûte que coûte avec lui marcher l'angle je déborde d'un champ sublime intérieur un champ qui se soucie aussi peu de moi même que la flamme de l'âtre et du rideau le vent l'ivresse du buveur la balle du vivant un champ qui fait sauter les gonds de mes poèmes un champ portant la nuit de l'aigle sur sa proie un champ d'incendie à l'heure de la grande messe derrière lui par les moissons que rien ne laisse un champ comme la peste toujours à l'étroit mille archers frémissant dont je n'ai pas maîtrise au signe s'ébranlant que je n'ai pas donné je suis le siège obscur d'éclatante menée et le silence en moi comme un carreau se brise mille archers frémissant mis en marche à la fois attaquant à la fois leurs morceaux de bravoure et leurs violons noirs font de ma nuit leur jour de mes refrains secrets leur violente voix je ne suis plus l'écho que de mon avalanche ce langage qui roule avec lui ses galets et tant pis en chemin s'il m'écrase au jalet que mon coeur reste rouge et que mes mains soient blanches ne demeure de moi qu'un peu de mélodie des rafales de vent sur des éclats de vers un peu de ma folie un peu de printemps vers un jour on entendra le reste que j'ai dit un jour Elsa mes vers qui seront ta couronne et qui me survivront d'être par toi porté on les comprendra mieux dans leur diversité par ce reflet de toi que tes cheveux leur donne un jour Elsa mes vers en raison de tes yeux de tes yeux pénétrants et doux qui sur voir demain comme personne au dernier feu du soir un jour Elsa mes vers on les comprendra mieux alors on entendra sous l'accent du délire dans les aveugles mots les cris de déraison par cet amour de toi sourdre la floraison les grands rosiers humains promise à l'avenir alors on entendra le coeur jamais éteint alors on entendra le sanglot sous la pierre que l'on verra saigner ou s'attacha mon lierre on saura que ma nuit préparer le matin un jour Elsa mes vers monteront à tes lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vainque que jusqu'au bout la vie et l'amour c'est pareil qu'il y a des amours noués comme une treille tant que la veine est bleue il y coule du vin un jour Elsa mes vers que le rajouterai-je d'autres qui les liront le diront après nous mon bras est assez fort pour plier tes genoux ne compte pas sur moi que les traintes s'abrègent il n'est plus de saison pour la rose vois-tu car ceux là qui vont lire un jour Elsa mes vers n'y peuvent séparer ton nom de l'univers et leur bouche de chair modèle ta statue voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ou découvrir ou redécouvrir la poésie du 12 au 28 mars comme je vous le disais c'est le printemps des poètes donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre librairie ou à regarder sur le site internet du printemps des poètes pour retrouver tous les événements liés à cette grande fête et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao